Bhagavad Gita Chant 2 Voyant ainsi Arjuna, envahi par la pitié, aveuglé par un flot de larmes, désemparé, Krishna lutint ce discours. D'où te viennent Arjuna à l'heure du danger, ses pensées troubles, indignes d'un homme noble et qui ne mènent ni au ciel ni à l'honneur ? Pas de lâcheté Arjuna, cela te sied mal. Chasse de ton cœur cette défaillance misérable et ressaisis-toi. Arjuna répond. « Krishna, comment pourrais-je, au cours de la bataille, repousser de mes flèches des hommes tels que Bhisma et Drona, dignes de ma vénération ? Plutôt mendier que jouir des plaisirs de ce monde s'il faut tuer de si nobles âmes. Même cupides, ils sont encore mes maîtres. Leurs morts entacheraient de sang notre victoire. Je ne sais s'il est plus juste de les vaincre ou d'être par eux vaincus. Voici les fils de Dritarashtra en ligne devant nous sur ce champ de bataille. Leurs morts nous ôteraient le goût de vivre. La compassion m'a fait perdre tout mon sang-froid. Je ne vois plus où est mon devoir. Indique-moi clairement la voie juste. Je suis à présent ton disciple et m'en remets à toi. Éclaire-moi, je t'en prie. C'est que je n'entrevois pas ce qui pourrait éloigner de moi cette affliction qui consomme mes forces. Dussais-je acquérir sur terre une royauté sans rival ou même la souveraineté parmi les dieux ? Quand il eut ainsi parlé à Rishikesha, quand il eut déclaré qu'il ne combattrait pas, Arjuna, le héros terrible, s'enferma dans le silence. Alors, Rishikesha, esquissant un sourire, répondit en ces termes au héros qui se tenaient désemparés entre les deux armées. Tout en prononçant des paroles de sagesse, tu tapitoies là où la pitié n'est pas de mise. Mais les vrais sages ne se lamentent ni sur les morts, ni sur les vivants. jamais ne fut le temps où nous n'existions pas. Moi, toi et tous ces chefs de peuple, jamais ne viendra celui où nous ne serons plus. A l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas celui qui a conscience de sa nature spirituelle. Éphémères, joies et peines comme étés et hivers vont et viennent au fils de Kunti. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière et il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Celui que n'affecte ni les joies ni les peines qui, en toutes circonstances, demeure serein et résolu, celui-là est digne de la libération. Les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire et ce, après avoir étudié leur nature respective. Sache que ne peut être anéanti ce qui pénètre le corps tout entier. Nul ne peut détruire l'âme impérissable. L'âme est indestructible, éternelle et sans mesure. Seuls les corps matériels qu'elle emprunte sont sujets à la destruction. Fort de ce savoir, Arjuna engage le combat. Ignorant celui qui croit que l'âme peut tuer ou être tuée, le sage, lui, sait bien qu'elle ne tue ni ne meure. Car l'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être, non-née, immortelle, originelle, éternelle. Elle n'eut jamais de commencement et jamais n'aura de fin. Elle ne meurt pas avec le corps. Comment, Arjuna, celui qui sait l'âme non-née, immuable, éternelle et indestructible, pourrait-il tuer ou faire tuer ? Comme un homme qui abandonne ses habits usés pour en revêtir de nouveau, le principe incarné abandonne ses corps usés pour en investir de nouveau. Aucune arme ne peut fendre l'âme ni le feu la brûler. L'eau ne peut la mouiller ni le vent la dessécher. L'âme est indivisible et insoluble. le feu ne l'atteint pas. Elle ne peut être desséchée. Elle est immortelle et éternelle, omniprésente, inaltérable et fixe. Il est dit de l'âme qu'elle est invisible, inconcevable et immuable. La sachant ainsi, tu ne devrais pas te lamenter sur le corps. Et même si tu crois l'âme sans fin, reprise par la naissance et la mort, tu n'as nulle raison de t'affliger, ô Arjuna. La mort est certaine pour qui naît et certaine la naissance pour qui meurt. Puisqu'il faut accomplir ton devoir, tu ne devrais pas t'apitoyer ainsi. Toutes choses créées sont, à l'origine, non manifestées. Elles se manifestent dans leur état transitoire et une fois dissoutes, se retrouvent non manifestées. À quoi bon s'en attrister ? Certains voient l'âme et pour eux c'est une étonnante merveille. Ainsi également d'autres en parlent-ils et d'autres encore en entendent-ils parler. Il en est cependant qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la concevoir. celui qui siège dans le corps au Arjuna est éternel. Il ne peut jamais être tué. Tu n'as donc à pleurer personne. Tu connais de plus tes devoirs de guerrier. Ils t'enjoignent de combattre selon les principes de la religion. Tu ne peux donc hésiter. Heureux les guerriers à qui s'offre ainsi l'occasion de combattre Arjuna car alors s'ouvre pour eux la porte des planètes de délice. Mais si tu refuses de livrer ce juste combat, certes tu pêcheras pour avoir manqué au devoir et perdras ainsi ton renom de guerrier. et les hommes à jamais parleront de ton infamie et pour qui a connu les honneurs, la disgrâce est pire que la mort. Les grands généraux qui estimèrent haut ton nom et ta gloire croiront que la peur seule t'a fait quitter le champ de bataille et te jugeront lâche. Tes ennemis te couvriront de propos outrageants et railleront ta vaillance. Quoi de plus pénible pour toi ? Si tu meurs en combattant, tu atteindras les planètes de délice. Vainqueur, tu jouiras du royaume de la terre. Lève-toi donc Arjuna et combats fermement. Plaisir et douleur, profit et perte, victoire et défaite, considère que tout cela se vaut et apprête-toi au combat. De la sorte, tu éviteras le péché. Je t'ai enseigné la doctrine sous l'angle spéculatif. Je vais maintenant te l'exposer sous l'angle de la pratique. En t'y exerçant, tu t'affranchiras des liens de l'acte. Pour celui qui avance sur cette voie, il n'est pas de retour en arrière. Même une très modeste pratique permet d'éviter de grands dangers. ici, une pensée unifiée est ce qui convient pour la décision. Chez les indécis, la pensée va se ramifiant à l'infini. Il est une parole fleurie, Arjuna, proférée par des hommes qui manquent de sagesse, attachés qu'ils sont à la lettre des Vedas, prétendant qu'il n'y a rien au-delà. Hommes de désir, obsédés par les plaisirs célestes, leurs discours, tournés vers les jouissances et les pouvoirs magiques, se perdent dans le dédale des rites et ne débouchent que sur les renaissances comme fruit des actes. Ceux que fascinent les jouissances et les pouvoirs succombent au prestige d'un tel langage. Chez eux, l'intelligence, même unifiée, se montre inapte au recueillement. Dépasse, Arjuna, les trois gunas, ces influences de la nature matérielle qui des Vedas font l'objet premier. Libère-toi de la dualité. Abandonne tout désir de possession et de paix matérielle. Sois fermement unie au suprême. Car, pour un Brahman parvenu à la sagesse, l'ensemble des Vedas a aussi peu d'utilité qu'un puits en période d'inondation. Tu as vocation à agir mais non à récolter le fruit de tes actes. Que ces fruits ne soient pas le motif de ton action mais ne t'attaches pas davantage au non-agir. établi dans cette discipline du yoga à donne-toi à l'action Arjuna. Demeure l'âme égale dans le succès et dans l'échec car le yoga est équanimité. L'acte en effet est de loin inférieur à l'exercice de la pensée. Prends donc refuge dans la pensée. Misérables sont ceux qui n'agissent qu'en vue du fruit. Celui qui exerce sa pensée transcende ici-bas la bonne et la mauvaise conduite. Aussi applique-toi à la discipline du yoga. Elle est l'excellence de l'agir. Les sages parvenus à la maîtrise de leur pensée délaissent le fruit des actes. Libérés des liens de la renaissance, ils vont au séjour bienheureux. Et quand ton intelligence aura traversé la forêt touffue de l'illusion, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu pourrais encore entendre te sera indifférent. quand ton mental ne se laissera plus distraire par le langage fleuri des Vedas, quand il sera tout absorbé dans la réalisation spirituelle, alors tu seras en union avec l'être divin. Alors Arjuna demande L'homme confirmé en sagesse et installé dans le samadhi, que dire de lui ? Stabilisé dans sa pensée, comment s'exprime-t-il ? Comment se tient-il assis ? Comment marche-t-il ? Le Seigneur bienheureux répondit quand un homme Arjuna s'affranchit des milliers de désirs matériels créés par son mental, quand il se satisfait de son vrai moi, c'est qu'il a pleinement conscience de son identité spirituelle. Celui que les trois formes de souffrance ici-bas n'affectent plus, que les joies de la vie n'enivrent plus, conquitté l'attachement, la crainte et la colère, celui-là est tenu pour un sage à l'esprit ferme. Celui qui, libre de tout lien, ne se réjouit pas plus dans le bonheur qu'il ne s'afflige du malheur, celui-là est fermement établi dans la connaissance absolue. Celui qui, tel une tortue qui rétracte ses membres au fond de sa carapace, peut détacher de leur objet l'essence, celui-là possède le vrai savoir. même même à l'écart des plaisirs matériels, l'âme incarnée peut encore éprouver quelques désirs pour eux, mais qu'elle goûte une joie supérieure et elle perdra ce désir pour demeurer dans la conscience spirituelle. Fort et impétueux sont les sens Arjuna, ils ravissent même le mental de l'homme de sagesse qui veut les maîtriser. Qui restreint ses sens et s'absorbe en moi prouve certes une intelligence sûre. En contemplant les objets des sens, l'homme s'attache. D'où naît la convoitise et de la convoitise la colère. La colère appelle l'illusion et l'illusion entraîne l'égarement de la mémoire. Quand la mémoire s'égare, l'intelligence se perd et l'homme choix à nouveau dans l'océan de l'existence matérielle. Mais celui qui traverse le monde extérieur avec des sens maintenus sous son empire, libre d'attraction et de répulsion, celui-là, âme disciplinée, accède à la sérénité. Et dans cette sérénité, il trouve la fin de toutes ses souffrances, car dans un esprit apaisé, bien vite, le jugement s'affermit. pas de jugement chez l'indiscipliné et pas davantage de capacité à méditer. Mais qui ne médite pas ne connaîtra pas la paix de l'âme et, sans elle, d'où lui viendrait le bonheur. L'homme qui cède à l'impétuosité de ses sens voit son esprit emporté par eux, comme sur l'océan, un vaisseau, par la tempête. C'est pourquoi, Arjuna, seul et vraiment sage, celui dont les sens sont parfaitement tenus à l'écart des objets sensibles. Ce qui est nuit pour tous les êtres devient, pour l'homme qui a maîtrisé les sens, le temps de l'éveil, ce qui, pour tous, est le temps de l'éveil et la nuit pour le sage recueilli. Celui qui reste inébranlable malgré le flot incessant des désirs, comme l'océan demeure immuable malgré les mille fleuves qui s'y jettent, peut seul trouver la sérénité, mais certes pas celui qui cherche à satisfaire ses désirs. L'homme qui, congédiant tout désir, vit libre de convoitises, détaché du jeu et du mien, celui-là accède à la paix spirituelle. Tels sont les modes de la spiritualité au Arjuna. Qui s'y établit, fusse, à l'instant de la mort, sort de sa confusion et le royaume de Dieu s'ouvre pour lui. Sous-titrage Sous-titrage